Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va expliquer en fait pourquoi est-ce qu'on a rework Aurora aussi vite, qu'est-ce que vous voulez faire Riot Games ? Je suis allé voir les informations de l'équilibreur qui s'occupe de ça et qui gère ça, Riot Freaks, et je suis actuellement, je vous ai fait toute une vidéo pour vous expliquer ce qui se passe, on démarre tout de suite ! Alors, pour Aurora, on va le faire un peu différemment de d'habitude, j'ai rajouté les sorts. Alors, je me suis dit, ça allait vous plaire qu'on ait les sorts à chaque fois qu'on en parle, parce que Aurora, ça a quand même pas mal de problèmes qui ont été identifiés par Riot. Alors, si je veux bien récupérer ce genre de choses-là, pour que vous ne l'ayez plus, on est plutôt pas mal. Et Riot, déjà, a dit sur Aurora, on a des problèmes. Le problème numéro 1, et qui est probablement le plus impactant, celui-là, il va vous poser énormément de soucis, c'est de dire que, allez, ProJail, qui est le terme qui dit, ben, Aurora, ça sera un pick pro ou rien, et c'est un peu dommage pour un champion qui vient d'être sorti, qui est censé être relativement simple dans le kit, il n'y a pas grand-chose de très complexe, et c'est un souci. Accessoirement, pendant les Worlds, on disait, c'est Yonel Pick, le mid-laner le plus OP du jeu. Oui, Riot Games a confirmé en interne que Aurora, c'était pire. Donc, c'est le mid-laner le plus OP du jeu. Et c'est déjà ProJail. C'est un problème. On a un troisième problème qu'ils ont identifié, qui est assez fort, et c'est pour ça qu'on va... Le champion doit bouger. C'est que le R est si fort, et si fort, qu'il justifie tout le reste. Le point 1 et le 2, en fait, c'est juste le R qui est trop fort. Parce que, dans les faits, en étant fort, il écrase tout le reste, et il force à nerver le R, au point que la mécanique de dash dans le R est inexistante. Et là, je vais vous expliquer. Grosso modo, Aurora, c'est un champion qui a un passif. Bon, je ne vous refais pas la lecture des sorts, quand même. Vous avez un passif, ici l'objuration. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vous permet de gagner des points de vie quand vous touchez l'adversaire. La troisième marque, vous obtenez un petit fantôme qui vous donne en plus de la mousse speed. Le maléfice, c'est son A qui revient. Si vous réactivez, ça revient. Ok, d'accord. Vous avez derrière le voile qui est son Z, qui lui permet de se rendre invisible. Ça reset quand vous faites un kill. Ok. Et vous allez sortir l'Age, qui est un truc qui se l'eau très fort, qui va relativement loin, qui vous permet de vous enfuir en dashant un peu en arrière. C'est assez sympathique. Et le R, le problème, qui crée une zone. Vous ne pouvez pas la retraverser. Et normalement, Aurora est capable de se TP en allant sur les bords. Comme c'est une arène de mort de Kayser. C'est une arène de mort de Kayser, littéralement, dans laquelle vous ne pouvez pas bouger. C'est le plus fort du jeu en pro. Fin du débat. Il n'y a pas mieux. Vraiment, à chaque fois que j'ai joué Aurora avec des potes en coordonnées, genre tu mets un bon R, Aurora, tu as gagné le fight. Fin du débat. Et mettre un bon R, Aurora, vu la range du R, ce n'est pas mettre un bon R, Kennen. C'est ça le problème. Tout ça, ça justifie les problèmes. Donc du coup, les problèmes que rencontre Arjun. Du coup, ils ont un but pour le champion dans ce rework. Et vous allez voir, il est partout. Le premier, c'est juste de dire qu'on veut simplifier le champion. Parce que malgré le fait que tout ça, tout ce que je vous ai dit, c'est des sources qui ne sont pas rien d'incroyable non plus, c'est trop skillé. Et donc, si on laisse la puissance dans le skill, on maintient le pic pour les pros. Donc il faut diminuer ça. Et du coup, il y a un deuxième cas qui pose problème. C'est que du coup, simplifier le champion, ça nécessite aussi de le passer d'une difficulté assez élevée à une difficulté plus moyenne. C'est ça qui a été repéré sur le champion. Tout en, et ça c'est un autre but à côté, rendre le R plus sympa à jouer. Parce qu'en simplifiant le champion, on peut retirer la puissance à son R. En le rendant plus facile à jouer, on peut retirer la puissance à son R parce qu'on peut en mettre à côté. On peut en mettre dans son A, on peut en mettre dans son E, on peut en mettre des resets, on peut mettre de la mouche-pied à un moment où c'est intéressant plutôt qu'un truc. Et accessoirement, c'est vraiment important. Je vous ai dit une chose, c'est que le Lord Aurora, c'est censé être voir les esprits et pouvoir aller dans un monde parallèle. Actuellement, Aurora n'a pas le droit d'aller dans le monde parallèle. Le Z, c'est un outil de reset qui est... C'est une invisibilité, quoi. Mais son vrai Lord, il est dans son R et c'est quand même un peu dommage. Et donc, pour rendre le champion plus simple et un peu moins difficile, la stratégie, tout en rendant le R plus sympa, je vais le mettre en 3 parce que c'est vraiment ça. même si c'est... Ce qu'ils ont décidé de faire, et ça c'est très sympathique, c'est d'avoir des sorts moins impactants, moins disponibles, mais plus impactants. Donc on va augmenter un peu les CD d'Aurora, mais quand vous touchez, ça fait plus mal. Pour vous donner une information, des champions comme ça, vous avez Malphite. Des longs CD, très forts. Malphite, quand vous lancez un sort, tous les sorts ont un gros impact. C'est un perso facile à jouer. Si vous ratez sur votre sort, vous ne servez à rien, mais autre. Aurora, avec ses autos à mousse-pits, son machin, ce n'était pas vraiment le cas. Elle avait des CD tout le temps, donc il fallait toujours rester à la bonne range, ce genre de choses-là. Vous avez, à l'inverse, un champion comme Yasuo. Je vous ai mis un combo normal de Yasuo sur son clavier. Il meurt au milieu, d'ailleurs. C'est un champion qui est incroyablement dur à jouer. Il y a de l'input à faire en permanence. Vous avez Lux, qui est une version mid-laner de Malphite, où vous touchez votre cage, vous mettez votre combo, vous avez fait votre boulot. C'est bien. Aurora, son passif joue avec ses autos. Ses sorts sont relativement low range. Son air dure tellement peu longtemps qu'il faut être hyper précis sur les timings et ça le rend en pion dur. Pour revenir sur le simplifier le champion, les sorts, quand vous les ratez, vous allez vous rater plus fort, mais quand vous les touchez, vous allez être plus fort. Vous allez moins devoir jouer sur des micro-timings. Vous allez avoir des fenêtres d'espace un peu plus long. C'est ça qu'ils veulent faire. Et accessoirement, ils veulent revamp le air de manière à ce qu'ils puissiez jouer avec l'ATP. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est le but de Ryanair. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je vous laisse le but. Voici ce qui sort du patch note. Je vous ai pas mis le patch note. Je vais en parler au passage. Déjà, pour les stats, rien. Rien. Les stats d'Aurora bougent pas. Le passif, donc le petit truc que je vous mets là, ce qu'ils vont enlever, c'est la vitesse de déplacement. Pourquoi est-ce qu'ils enlèvent la vitesse de déplacement ? Parce qu'en fait, c'est un buff qui est ultra dur à garder, qui proc une fois. Par contre, quand vous arrivez à en avoir 4, si vous êtes hyper bon, vous avez une mousseplite qui est incroyable. C'est incroyablement dur à jouer. C'est super dur à garder, donc c'est pas simple. C'est du gameplay complexe pour avoir de la moussepide qui la rend incroyablement skillé et difficile à contrer à haut niveau. Typiquement au top, Aurora, c'est incroyable. Au mid, c'est incroyable pour 100 R, mais il y a ça. Donc ils ont décidé d'enlever la vitesse du passif. Il y a toujours le soin. Ça, ça marchait bien. Grosso modo, vous êtes en combat, vous tapez, vous êtes un mage squishy, mais l'orange, vous avez de la régène. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Paradoxalement, c'est pas la régène de Lilia qui me pose soucis, c'est sa moussepide. Donc là, on vient de passer d'un passif de Lilia à un passif de Mundo. J'ai pas trop de problème. Le A, il y a beaucoup de changements qui arrivent. Alors, pour vous donner l'information sur le A. Le A, c'est le maléfice. Alors, déjà, on va offrir un truc au A. Une relance automatique. Car oui, en termes de complexité, juste le simple fait que le champion, vous puissiez oublier de réactiver le A. Donc, il fallait remettre un petit, soit immédiatement, soit plus tard. Mais si vous le ratiez, vous perdez la moitié des dégâts du spell. Et que, vous perdez la moitié des dégâts du spell, en fait. C'est pas simple. C'est complexe. ça nécessite de l'APM. Simplifiez le champion. T'as plus à penser à ça. C'est pas grave. Et le rendre moins facile à jouer. Parce qu'une fois qu'il est relancé automatiquement, ça veut dire que la difficulté, elle passe de difficile à moyen. Simplifier, rendre difficile à moyen, c'est enlever des choses. Rendre difficile à moyen, c'est que ces choses qu'on enlève et que les choses qui restent soient plus faciles à jouer. C'est pas exactement la même chose. Vous avez accessoirement, comme on a baissé un peu la vitesse de base, une range augmentée. Donc ça, c'est pas mal. Un sort qui est un peu moins disponible et qui a plus de range. Parce que l'autre chose, c'est qu'on augmente un peu son CD d'une seconde. Moins de sort, plus d'impact, plus facile à toucher. Plus facile à jouer, plus simple. C'est principalement tout ce qu'il y a sur le Z. C'est un rework qui est relativement facile. Vous avez derrière le wall. Alors ça, c'est le sort qui a fait couler beaucoup d'encre. Grosso modo, je vais vous montrer ça. Vous avez le Z. Ici, la seule chose qui se passe, et c'était un gros sujet de débat, c'était qu'il va continuer à riser. Avant, il voulait juste que ça soit un sort. Tu mettes les trucs, que ça soit très fort et que ça risait de plus. Ça reste quand même un des trucs qui rend le champion assez sympa à jouer. C'est que vous prenez un kill, vous redisparaissez, vous êtes là. Et là, il y a vraiment, en faisant ça, vous êtes dans ce que je rappelle, on vous a dit que le lore d'Aurora, c'est d'avoir des esprits, à mon pâle. Quand elle risette, c'est pas juste un dash, c'est une invisibilité. Elle est en train de vous dash dessus avec son air, ensuite, elle redash, elle devient invisible, elle revient. Et là, on a vraiment le champion dont le lore, c'est de passer entre les mondes. Moi, j'aime bien l'idée pour une histoire de lore. En termes de mécanique, une invisibilité qui risette, ça me fait toujours mal, surtout quand il y a un dash. J'aime pas ce genre de mécanique dans le jeu parce que ça enlève l'information à l'adversaire et je pense que dans League of Legends, il y a tellement de choses à faire plutôt que de rajouter des invisibilités. C'est vraiment la mécanique de jeu que je n'aime pas trop. J'aime bien le camouflage, j'aime pas l'invisibilité brute. Et accessoirement, maintenant, en fonction du level du sort, ça donne de la moussepeed. 20% au rang 1, 40% au rang suivant. Plate ! Ça, c'est un sacré up au spell. Et vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on a enlevé de la moussepeed d'ici pour la mettre là ? La moussepeed d'ici, tu dois faire ton combo, tu dois le maintenir pour que ça soit véritablement impactant, tu dois avoir deux, si ce n'est trois stacks, pas juste un seul. Et c'est très difficile de maintenir le stack parce que les stacks disparaissent assez vite si tu ne mets pas d'auto, donc tu dois toujours être en range d'auto pour continuer à procrever ton passif et avoir une à deux rotations de spell supplémentaires. Et une fois que tu es la deuxième ou la troisième, si ton adversaire t'agresse à ce moment-là, tu te tues. Parce que là, tu as trop de moussepeed. Tu appuies sur Z, tu as de la moussepeed. Ça t'aide à fuir. Tu as ton panic button de Z, tu appuies sur Z, tu tues. Mais t'es bien. Ça, c'est de la simplification. Accessoirement, le fait d'avoir un bouton de panique qui permet de fuir, ça... Voilà. Il n'y a rien de plus. Tu appuies sur un bouton, tu as la moussepeed. C'est tellement plus simple et tellement plus facile à jouer aussi. Un passif qui a des conditions bizarres pour s'activer, pour se maintenir, pour machin, c'est beaucoup de cerveau, c'est beaucoup de micro-clics, c'est beaucoup de machin. Non seulement c'est difficile, mais en plus, c'est pas simple. Bouton donner MS, c'est simple. Bouton donner MS pour fuir et agresser, ça rend le perso plus facile. Ça vous donne des options. Et ça resette, je rappelle. Vous avez le sort. Alors, on va commencer à passer pour remettre un peu plus bas. Vous avez le E qui lui prend juste un up de range. Voilà. C'est... Voilà. Il n'y a rien d'autre. Up de range. C'est plutôt sympa. Il y a un up de range, up de range. C'est plutôt agréable. Ça veut dire que le champion va être un peu plus un range. Il a moins de moussepeed sur ses autos. Donc ça, c'est assez sympathique pour la top lane. Et accessoirement, ça va l'aider en mid lane à jouer. Donc ça va la rendre plus simple en mid lane à jouer. Vous avez moins besoin d'être dans la phase de vos adversaires. Enfin, plus facile à jouer en mid lane. Ça, c'est pas nécessairement plus simple. C'est plus facile. OK. Ce qui va devenir vachement plus simple, c'est le R. Parce que, bon, vous avez le sortilège, voilà. Il est un peu plus large. Le R. Et c'est là où il va falloir changer tout ça. Parce que là, le patch qui est sorti, ça, c'est pas changé. Donc ça va poser problème. La durée est augmentée. Si la durée est augmentée, désormais, ça va durer jusqu'à 4 secondes dans les games. Ça veut dire que vous allez pouvoir dash. Vous avez de l'expression dans les dash. Vous pouvez toujours le désactiver et vous en servir pour fuir. Mais, c'est plutôt pas mal de pouvoir jouer avec le dash. Parce que, Aurora, c'est un personnage qui est censé dash entre les mondes. Le mur se traverse désormais. Mais, c'est un slow de 2 secondes qui est de l'ordre de trèche. Donc, c'est 70-75%. Sachant que ça ne change pas nécessairement grand-chose pour tes ennemis, que tu sois sous le 99% ou à 70%, c'est beaucoup. Pendant 2 secondes, sans que ça disparaisse, c'est très 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 fort. Mais, désormais, vous pouvez traverser le air. Ça veut dire que le air peut rester plus longtemps. 4 secondes de CC dans une arène, comme ça, vous gagnez tous les fights. On ne peut pas donner 4 secondes au air de Aurora si jamais vous ne pouvez pas traverser. Donc, le revamp du air va lui permettre de jouer avec sa mécanique de dash. Il n'y a plus de mécanique chelou du « en fait, tu crées une zone dans laquelle les gens ne dash pas ». Ce qui est assez complexe à comprendre pour les gens. Dire que le truc, c'est dangereux, ouais, le truc qui va dedans, qui te revient, ah, c'est pas intuitif. Et puis, ça veut dire que si tu dash à travers, tu peux désormais t'enfuir d'Aurora, donc c'est un peu plus facile à jouer en fesse. et tu peux redonner de la puissance au air d'Aurora et on va lui redonner de la puissance en lui disant « avant le air d'Aurora, il avait un bonus de moussepeed un peu chelou, je crois. Maintenant, il donne la moussepeed du Z d'Aurora. En gros, avant c'était une augmentation de sa moussepeed, maintenant c'est tu as la MS du Z d'Aurora. C'est-à-dire que ta moussepeed est toujours la même. Tu la connais. Ça a l'air de rien, mais non seulement c'est une simplification, il n'y a pas quatre règles pour la moussepeed. Donc le kit est plus facile à rééquilibrer et accessoirement c'est plus facile à jouer parce que toujours la même moussepeed. Les persos qui ont des moussepeeds qui bougent, c'est la mécanique du champion et Karim, c'est la mécanique du champion. Rammus, c'est la mécanique de son A. Aurora, c'est un match qui est relativement mobile, qui tâche beaucoup, qui peut être invisible de temps en temps, mais principalement c'est tout. Et moi j'aime beaucoup tous ces changements et c'est à peu près tout. C'est tout ce qu'ils ont fait c'est déjà plutôt pas mal mais là vous n'avez pas besoin de connaître les valeurs si ce n'est que Z égale moussepeed R égale moussepeed E et A range augmentée on a une relance automatique du A donc vous ne pouvez plus perdre de dégâts bêtement. Vous lancez vos sorts si vous les touchez vous êtes bon. Vous avez toujours de l'expression donc ce n'est pas un champion qui sera facile. Je pense qu'il reste encore un peu plus difficile que la moyenne. On va voir ce que va faire Riot ils veulent vraiment le mettre en moyen. Pas facile comme luxe mais moyen genre quelque chose où tu es un champion tu pars raisonnablement avoir de l'expression raisonnablement pour avoir des trucs faciles typiquement toucher ton A et ton E sur un range ça va être un peu plus facile et accessoirement poser ton R et jouer avec ça va être un peu plus facile. Ça c'est assez sympa. Si on regarde tout ça regardons le bilan de tout ça. Champion plus simple. Déjà en bilan on n'a plus besoin de maintenir son passif avec des autos et un spacing parfait pour l'AMS notamment au mid et au tops encore plus. Le A n'a plus de mécanique d'autolose si tu oublies. Ça a l'air de rien. Et tu obtiens un truc qui s'appelle une AMS sur demande et c'est la même sur le Z et le R. C'est plus simple. En termes de champion plus facile à jouer je vous l'ai déjà dit. Grosso modo tout est un peu plus simple. Et c'est plus simple plus plus facile ici. C'est pour ça que c'est un peu dur parce qu'en général quand vous simplifiez vous pouvez vous diminuer les lignes dans le code mais si vous simplifiez et vous cherchez à rendre plus facile vous faites un peu les deux en même temps. Vous pouvez rendre plus simple et plus dur. Genre regardez le kit de Yasuo. Il n'est pas extrêmement complexe. Qu'est-ce qu'il est compliqué ? Il n'est pas simple. Et il n'a pas grand chose. A l'inverse à Felios il est complexe et compliqué. Enfin il est difficile et compliqué. C'est là où simplicité contre difficulté c'est des mots qui sont un peu bizarre. Le deuxième point c'est le R trop puissant. Déjà en fait c'était un des problèmes de Riot. On peut le reverser désormais donc il est beaucoup moins puissant et il dure plus longtemps. Le problème qu'il y avait en termes de bilan c'est qu'on avait un projail aussi de Aurora. Est-ce qu'ils ont réglé ce problème ? Alors déjà moi ce que je vois c'est qu'on a les dash dans le R qui vont arriver et que ça c'est vraiment un truc de high level. Maintenant le fait qu'on puisse retraverser ça va offrir des options pour les adversaires donc c'est plus auto-win Aurora. tu prends plus le champion en disant bonjour en fait je gagne des teamfights si j'ai de là-haut et là-dedans. Ok. Ça va permettre à des champions de s'enfuir c'est plus juste les dash c'est plus juste les backdash typiquement une Leblanc va être slow mais en double dash peut s'en sortir. Avant si elle avait dash dedans elle pouvait s'en sortir avec le backdash mais elle pouvait pas dash out. Ça a l'air de rien mais ça change tout au matchup. Vous avez aussi un truc qui est franchement Riot 2 secondes de slow à 75% dans le air. T'as plus besoin de prendre Nasus ni Thresh. Il y a même une question pour Aurora support. Waouh. Ça c'est des outils qui sont très 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 puissants au top. Au top niveau. Donc en pro. Je suis pas tout à fait sûr que le champion soit encore dans un état où il va sortir du pro ça m'allait encore fort son air. Surtout que 4 secondes pour un slow à 75% en endgame c'est vraiment sympa. Vous avez ce genre de problème à régler. Pour ce qui est de revenir à leur but initial qui est simplifier les champions baisser la difficulté et rendre le air plus sympa à jouer oui ils y sont. Pour régler les problèmes c'est pro de Jail c'est le millenieur le plus OP du jeu je ne vois pas en quoi on a baissé la puissance d'Aurora. Sérieusement je pense qu'on lui a pas pris tant que ça. Le pro de Jail on a réglé une partie une portion du sujet parce que les pros sont très forts à l'auto-attaque au spacing donc ça c'est quelque chose qu'on a enlevé et accessoirement on a géré le air. Je trouve que au niveau de la mécanique de dash on y est. Et c'était pourquoi on a reworked à Aurora j'espère que cette vidéo t'a plu si t'en veux un tout petit peu plus bien entendu n'hésite pas à t'abonner j'ai tendance à faire des vidéos qui sont assez sympas sur League of Legends comment fonctionne League of Legends pourquoi on joue à League of Legends pourquoi on gagne à League of Legends comment on gagne à League of Legends t'as un tas de ressources qui sont disponibles sur mon Discord en plus si tu veux aller un tout petit peu plus loin et bien entendu pour ceux qui peuvent aller très loin ils n'ont pas très long je sors une vidéo tous les deux jours en ce moment c'est des reviews de joueurs de tout niveau de tout poste ça peut t'intéresser si tu veux monter en attendant on se dit à une prochaine et à plus en week